Bonjour à tous. Coup de tonnerre prévisible au Canada pour les élections fédérales qui ont lieu le 20 septembre prochain. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses extrêmement concrètes dans cette vidéo. On vous en parle malheureusement beaucoup trop peu en France. Et pourtant, même Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, ultra-covidiste, ultra-mondialiste, vient de passer derrière dans les sondages et pourrait perdre son poste. Et un mouvement populaire très vaste, complètement anti-pass, anti-vaccination obligatoire, anti-confinement, anti-covidiste, est en train de grimper en flèche dans les sondages. Vous allez voir ça. Le jeu est bousculé. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a une source d'espoir énorme qui vient du Canada. Vous savez qu'il est au Québec en partie, donc francophone avec le Québec, la belle province qui sont évidemment nos amis, nos cousins, nos frères. Et nous sommes très heureux de cette évolution, même si tout n'est pas parfait, évidemment, bien sûr. Je vous l'expliquerai. Il ne s'agit pas de faire croire aussi que tout est parfait. Mais il faut se réjouir. Ça met du baume au cœur quand il se passe des choses quand même qui n'étaient pas prévues. Et là, ça n'était pas prévu, clairement. J'y reviens dans un instant. Évidemment, je vous attends en manifestation ce jeudi, 9 septembre, 18h devant l'IHU de Marseille. J'y serai. Maitre Divisieux aussi fera d'ailleurs une permanence bénévole pour vous aider sur vos affaires Covid. Et on sera là en soutien à la liberté contre la vaccination obligatoire, le pass sanitaire et tout ça. Cette folie pour le traitement et pour soutenir évidemment devant l'IHU de Marseille le professeur Raoult et tous les médecins qui soignent à travers lui. Venez donc extrêmement nombreux. Ramenez une personne supplémentaire avec vous. Venez avec des drapeaux français, des panneaux, des pancartes. Cette liberté, soutien au professeur Raoult, venez dans la paix comme je serai ce samedi, cette fois, 11 septembre à Paris pour l'énorme événement national, le cortège national historique qui part de la Porte Dauphine à 14h. Pareil, le maître Divisieux sera là. Il fera une permanence bénévole pour vous aider pendant des heures et des heures. Puis il y aura d'autres intervenants. J'en appelle à toutes les forces à s'unir, toutes les forces de liberté, de résistance, toutes les forces souverainistes et elles vont s'unir. 14h ce samedi 11 septembre, Porte Dauphine à Paris. Dans la paix là aussi avec des drapeaux français, des panneaux de liberté. On va consolider le monument populaire pour la liberté avec tous les objets que vous ramènerez où il sera écrit. Liberté, ce sera en fin de manifestation, évidemment. On se bat, on se bat et c'est pour ça que je vous demande de continuer à signer et relayer la grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire Covid-19. Elle se trouve sous la vidéo en lien en description. C'est extrêmement important. On va éviter le pire si chacun se mobilise dès maintenant en anticipant. Et puis venez, venez aux patriotes. Là, j'ai vraiment besoin de vous. Venez vraiment prendre votre adhésion ou reprendre votre adhésion annuelle. Parce qu'il ne faut pas rester seul, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas baisser les bras. C'est maintenant qu'il y a une dynamique. C'est maintenant qu'on se bat. Et l'exemple canadien nous donne des forces et du courage. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes et avoir cette carte orange de résistance se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes également, aux mouvements, lui permettant de financer ses énormes manifestations, Marseille, Paris et tout le reste. Le lien se trouve également sous la vidéo en description vers le don. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Le lien pour adhérer, réadhérer est également en commentaire épinglé, sans tête de commentaire. Et en fin de vidéo, en cliquant là ou là, directement sur l'écran. Bienvenue d'avance, bienvenue d'avance dans le combat pour ces belles valeurs. Ensemble aux patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance. Alors, élection fédérale au Canada le 20 septembre prochain, ça approche. Dans une grosse dizaine de jours. Bien, figurez-vous que, je vais vous expliquer pourquoi ça se fait maintenant, ça devait se faire normalement dans deux ans. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe d'inattendu, d'incroyable ? Le coup de tonnerre. Depuis quelques jours, d'abord le Premier ministre sortant, vous devez le connaître, Justin Trudeau, il s'est fait doubler dans les sondages par le candidat conservateur Erin O'Toole, qui lui est environ à 34%, alors que Justin Trudeau est passé à 30-31%. Donc 3-4 points derrière. Ce n'est pas fait, mais c'est la première fois qu'il passe derrière, alors qu'il pensait être réélu très facilement. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Justin Trudeau ? Il a joué au parfait petit covidiste, qui veut manipuler les scrutins électoraux, comme Macron l'a fait avec les municipales en 2020, avec les dates des départementales régionales en 2021, comme il voudrait le faire avec le vote par correspondance ou le vote sur machine électronique pour la présidentielle, vous le savez. Eh bien là, lui, le 15 août dernier, à la surprise générale, Justin Trudeau, il annonce, eh bien que les élections fédérales seront anticipées de deux ans et qu'elles auront lieu le 20 septembre. Campagne électorale express de 36 jours. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il veut récupérer la majorité à la Chambre des communes pour son parti, le parti libéral. Majorité qu'il a perdu en 2019. Alors, ça a été très critiqué, cette décision, parce que ça s'est fait en ce que Trudeau appelle lui-même la quatrième vague covid, en pleine quatrième vague covid au Canada. Mais lui, il l'a fait exprès parce qu'il voulait qu'il y ait le moins de campagnes possibles, évidemment, un peu comme Macron. Et il a été accusé, Trudeau, je le cite, par ses adversaires, je cite, de placer ses intérêts personnels au-dessus de l'intérêt général. Je suis sûr que ça vous rappellera quelqu'un d'autre. Et là, il se passe ce qui n'était pas prévu. C'est-à-dire que les mouvements pour la liberté, pour la souveraineté du peuple, pour les belles valeurs, les mouvements anti-covidistes, débarquent dans la campagne et prennent de l'ampleur. Le 27 août, manifestation d'anti-covidistes, à tel point que Trudeau a dû annuler son rassemblement de campagne qui était prévu dans la banlieue de Toronto, au Canada. Donc là, ils se sont fait remarquer. Alors d'ailleurs, dans la presse canadienne, par exemple, le journal Le Devoir du 1er septembre, ce mouvement anti-covidistes a été comparé au mouvement des Gilets jaunes en France. Je cite, et en parallèle, monté en flèche dans les sondages d'un parti politique canadien anti-covidiste, anti-confinement donc, anti-vaccination obligatoire, anti-pass vaccinal. Là-bas, ce n'est même pas le pass sanitaire, c'est le pass vaccinal. Je vais y revenir parce que Trudeau est un fanatique du pass vaccinal. Ils sont pour la liberté. Ils traitent d'ailleurs Trudeau de psychopathe. Ça vous rappelle aussi quelqu'un d'autre ici en France. Ce parti, c'est le PPC, Parti populaire canadien, mené par Maxime Bernier, qui est un ancien du Parti conservateur. Alors, ils n'avaient fait que 1,6% en dernières élections fédérales. Et là, dans les derniers sondages, ils sont toujours en hausse et sont déjà crédités de 8%. Donc, 5 fois plus, 5 fois plus. Alors, une de leurs phrases, une de leurs mots clés, c'est celle-ci. Je vous la cite. « Quand la tyrannie devient la loi, la révolution devient notre devoir. » Ça m'a fait penser à nos énormes manifestations où le mot « révolution » maintenant est crié. Avec espérance, paix, joie. Alors, ce parti, PCC, qui monte en flèche dans les sondages, il organise par ailleurs de grands rassemblements au Canada. Des rassemblements populaires pour la liberté. Vous envoyez des images, des photos sur leurs réseaux sociaux. Vous irez voir si ça vous intéresse. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ils sont par ailleurs souvent exclus, par contre, des grands débats électoraux nationaux et des articles de presse qui les mentionnent assez peu. On sent qu'il y a une gêne, un embarras. Sauf quand il s'agit de les attaquer, bien sûr. Donc, on va se demander si ce n'est pas déjà, si vous voulez, un passe électoral, un passeport électoral, pour avoir le droit d'être cité dans la presse et de participer au débat. Comme il y a un passeport vaccinal, un passeport sanitaire, il y aurait un passeport électoral. Alors, ce qui est très bien, c'est que, si vous voulez, Trudeau, s'il est chassé du pouvoir, c'est une très bonne chose et c'est une lourde défaite pour le covidisme. C'est un de leurs grands alliés qui partirait parce que lui, il a confiné avec grand plaisir. C'est un covidisme fanatique. Il est favorable au passeport vaccinal. Alors, il a même dit récemment, le 6 septembre, que le passeport vaccinal par province à l'intérieur du Canada, par exemple, applicable au Québec depuis le 1er septembre, même s'ils ont une période de transition sans sanctions jusqu'au 15 septembre, eh bien, je cite, ces passeports par province seront provisoires, selon Trudeau, et seront remplacés par un passeport vaccinal fédéral durable. Donc, vous voyez bien qu'il s'inscrit dans la durée et l'éternité. Et puis, le 7 septembre, il était interrogé par une journaliste qui lui demandait, mais qu'est-ce que vous allez faire pour, s'il y a un passeport vaccinal qui retire des droits aux non-vaccinés, qu'est-ce que vous allez faire pour les Canadiens qui ne veulent pas se faire vacciner avec le covid ou qui ne peuvent pas du fait de contre-indications médicales ? Et la réponse de Trudeau, ce 7 septembre, était succulente, de covidisme incroyable. Il a répondu, je vous le cite, « Ma réponse est celle que je donne chaque jour. Il est temps de se faire vacciner. » Ça relève du fanatisme, les noms n'est pas la liberté. Alors, à tel point que le 2 septembre, il a appelé, je cite, « à corriger les non-vaccinés ». Vous voyez vraiment, c'est un fanatique covidiste. Il a même annoncé le 6 septembre une loi qui protégerait les entreprises, qui demanderait à leurs employés et à leurs clients un passeport vaccinal, un certificat de vaccination. Une loi pour les protéger. Il va très, très, très loin. Et le 5 août dernier, il avait déjà évoqué la vaccination Covid-19 obligatoire pour la fonction publique au Canada. Alors, au moins, son adversaire principal qui pourrait le battre dans les sondages... Alors, ce n'est pas un anti-covidisme, malheureusement, parfait, loin de là. Mais ceci dit, lui, il est opposé, par exemple, à la vaccination obligatoire pour la fonction publique. Pareil pour les voyageurs à l'intérieur du Canada, il y est opposé, contrairement à Trudeau. Et par ailleurs, lui, il ne l'a pas exigé de ses candidats aux élections fédérales, contrairement à Trudeau. Vous voyez, on n'est quand même pas dans le même niveau de folie. Et surtout, il y a cette pression, et on peut compter sur cette pression, par exemple, s'il passe au-dessus des 10% dans les résultats électoraux, dans les sondages, puis dans les résultats, la pression du PPC, Parti populaire canadien pour la liberté. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et si Trudeau s'en va, vraiment, c'est une très lourde défaite du covidisme, et donc du mondialisme. Parce que vous savez, Trudeau, c'est un grand copain de Macron, c'est un grand mondialiste. Par ailleurs, au-delà du Covid, tout ça est extrêmement cohérent. Donc tout ce qui se passe au Canada est une source d'espoir, je voulais vous en parler. Et surtout, ça s'est fait très très vite en quelques semaines, et c'était parfaitement inattendu. Et c'est vrai que depuis quelques mois aussi, les Canadiens avaient fait des manifestations, s'étaient mobilisés. On a vu une grosse manifestation récemment à Montréal, par exemple au Québec. Donc si vous voulez, il faut toujours se mobiliser, résister, et ça porte ses fruits. C'est le message principal de cette vidéo. Et si Trudeau perd, c'est une vraie victoire pour nous. Même si ça ne sera pas parfait du tout avec O'Toole, mais ça sera beaucoup mieux que Trudeau. Et c'est très important, très très important. Alors moi, je vous attends, 9 septembre, 18h devant l'IHU de Marseille, j'y serai. Et je vous attends, samedi 11 septembre, départ, cortège national, unique, historique, à Paris, 14h, porte Dauphine ce samedi. Je vous attends, signer, relayer la grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire pour la liberté, Covid-19, sous la vidéo en lien, en description, très 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 important d'anticiper. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant, ça c'est très important, on doit aller vers les 300 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous maintenant, ça prend deux secondes. Puis venez, 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 venez. Ceux qui hésitent encore, ceux qui hésitent, et ceux qui hésitent à franchir le pas, ceux qui disent la politique, c'est pas pour moi. Politique avec un petit P, je le comprends. Politique avec un grand P, comme on le fait. Les affaires de la cité, les affaires des générations qui viennent, pensez-y aux enfants, aux générations qui viennent, à vos petits-enfants, ça c'est fondamental et ça c'est noble. Le lien pour adhérer, réadhérer au Patriote se trouve sous la vidéo en description, ou là en cliquant directement sur l'écran, ou en commentaire épinglé. Sous la vidéo en description également, le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes pour leur permettre de financer tout ça. On n'a pas un centime de soutien de l'État, ni des banques, pas un centime d'aide. Bravo et avance donc aux donateurs. Merci, bienvenue d'avance à ceux qui vont nous rejoindre, nous reprendre leur adhésion annuelle. Et à tous, vive la France.